Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire que des potes, mais je tenais à vous parler des pêches dites de loisirs. Certaines personnes prennent un malin plaisir à pêcher un poisson pour, dans la plupart des cas, prendre un petit selfie et le relâcher en pensant que tout va bien. Mais il est temps, en 2019, de connaître le véritable impact de cette pêche. Alors déjà, pour commencer, penser que les poissons ne sont pas blessés par des hameçons est totalement faux. Plusieurs études le démontrent, notamment celle de Victoria Braithwaite, accompagnée par Lynn Sneddon et Michael Gentle. La recherche a été basée sur des truites arc-en-ciel qui sont pourvues d'énormément de nocicepteurs, notamment près des lèvres, des nageoires et des yeux. Des nocicois ? Des nocicepteurs. Ce sont des récepteurs sensoriels qui envoient un message au cerveau lorsqu'ils sont stimulés, en cas de blessure ou lorsque l'on touche à l'intégrité physique, par exemple. Ah ok, ils sentent la douleur, quoi ! Oui, mais pas de manière réflexe. Les scientifiques que j'ai cités plus tôt leur ont injecté de l'acide dans les lèvres. Les comportements qui ont suivi cette injection ressemblent étrangement à ceux d'une personne qui souffre. Les poissons se sont frottés les lèvres sur les vitres de l'aquarium pendant plusieurs heures pour essayer d'atténuer la douleur. Mais c'est atroce de faire ça aux animaux ! C'est bien, je vois que tu commences à comprendre. La suite de l'expérience consistait à injecter un anesthésique dans les lèvres de ces mêmes truites. Eh bien, les comportements anormaux disparaissaient peu à peu tandis que les comportements normaux revenaient petit à petit comme si la douleur s'estompait. Ok, mais le rapport avec la pêche-loisir, c'est quoi ? Eh bien, cela nous apprend que les truites, par exemple, possèdent les capteurs nécessaires pour ressentir la douleur. Il ne s'agit pas ici d'un comportement réflexe puisque la douleur semble être là pour plusieurs heures jusqu'au moment où on injecte un anesthésique. D'autres études, entre 2005 et 2007, ont démontré encore plus que les poissons pouvaient ressentir la douleur et agir en conséquence. Et on les trouve où ces études ? Jette un œil dans la description de la vidéo où tu trouveras toutes les informations nécessaires. Bref, vous l'aurez compris, les poissons peuvent souffrir, tout comme nous. Alors maintenant, imaginez qu'on vous transperce la joue ou la gorge, je doute qu'un sparadrap suffira. De la même façon, on sera rapidement poussé à se débattre pour essayer de recracher cet intrus de notre gorge sauf que pour les poissons, en plus de l'hameçon, eh bien, on tire sur la ligne. Donc, on fait en sorte de bien agripper le poisson pour pouvoir le ramener sur le bateau ou sur la berge. Hum, ok, j'imagine bien la scène. Eh oui, d'autant plus que pendant cette bataille, les poissons peuvent recracher le gaz de leur vessie natatoire pour couler par après. Ils meurent même parfois d'épuisement avant d'être tirés hors de l'eau. La pêche à la ligne provoque donc souffrance et douleur. En plus, pour les plus gros spécimens, les pêcheurs tirent souvent sur les poissons avec une gaffe pour pouvoir les ramener à bord du bateau. Ouf, ça doit être ultra douloureux. Je n'ose même pas imaginer. La plupart des animaux agonisent lentement en sasphyxion. Une carpe, par exemple, peut même suffoquer plus d'une heure hors de l'eau. Peu nombreux sont les pêcheurs qui relâchent les poissons après avoir retiré l'hameçon. La plupart des poissons relâchés le sont avec l'hameçon encore accroché dans les branchies ou aux organes internes. Ces mêmes poissons meurent alors d'infection ou de faim. Ok, ce n'est pas spécialement mieux. Non, effectivement, ce n'est pas mieux que les autres types de pêche commerciale. Cette pêche de loisir constitue une torture énorme et notamment pour les petits poissons qui peuvent parfois servir d'appât pour pouvoir attraper un plus gros poisson. Tout ça pour avoir un super selfie. J'espère que vous aurez compris pourquoi cette pêche loisir doit arrêter et n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être tenu informé de nos prochaines publications. La vidéo de demain sera consacrée aux aquariums. D'ici là, prenez soin de vous et des océans et à demain donc. Récifalement vôtre. Sous-titrage ST' 501